Salut, c'est Marie-Ève. On est au 4 Barry à Jonquière pour le Innerfest 2015. Vous voyez en arrière de moi, il y a des bennes qui se préparent pour les spectacles de ce soir. Alors, on vous laisse avec notre émission spéciale sur le Innerfest 2015. Je suis présentement avec Tommy Eskrimer, qui est de HS Productions, qui est l'organisateur du Innerfest 2015. Salut Tommy, comment ça va? Ça va numéro 1. T'as un peu dans le jus, mais ça avance. Il y a eu le premier sound test de Beyond Creation. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Il nous reste une heure et quart avant que le show commence. On fait un petit son de check pour les bennes d'ouverture et on start ça en grande pour la soirée. Bon, bien parfait. Écoute, on se revoit à la fin de la soirée pour voir comment ça a été. Parfait. Merci. Je suis présentement avec Vanessa de HS Productions. Salut Vanessa, ça va bien? Oui, ça va bien Marie-Ève. Et toi? Oui, merci. Vanessa, alors tu vas nous dire toute la line-up de la soirée. Bon, tout d'abord, on commence à 6 heures ce soir avec les gagnants du Challenge Parkinson Metal 2015, qui ont été Hordox. Par la suite, ça va être un groupe régional qui est Troll War. Par la suite, un autre groupe régional, Wanderlust. Puis ici au Innerfest, on a la chance de faire un pré-lancement pour Crystallian exclusivement, que leur lancement va être le 1er août prochain, ici même au Cadbury. Par la suite, on va continuer avec un groupe de 4 filles, qui est Smirking Revenge. OK. Puis par la suite, ça va être Blind by Fate. Ensuite, Insurrection. Puis notre headline, Beyond Creation. Cool, parfait. Ça fait qu'on va avoir une méchante belle soirée. Ah, ça va être vraiment épique. Ça va être vraiment un show à ne pas manquer. Le plus gros festival de métal dans la région, d'ailleurs, que c'est vous autres qui l'organisez. Exact, Marie-Ève. Bon, bien parfait. Écoute, Vanessa, comme j'ai dit à Tommy tantôt, on va se revoir à la fin de la soirée pour voir comment ça a été tout ça. Avec plaisir, merci. Merci, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Alors, je suis en compagnie de la gang de Parkinson Metal qui sont au InnerFest avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, eux qui ont organisé Challenge Parkinson Metal, qui, les gagnants hors-docs, vont donner une prestation ici ce soir. Comment ça va? Ça va très bien, oui, toi. Oui, merci. Pouvez-vous m'expliquer d'où ça part, ce Parkinson Metal, en fond, parce que c'est pour une cause? Oui, dans le fond, le Parkinson, ça appartient en 2012 par mon collègue Marc Lavoie, si présent, puis par Marco Chabot, qui est lui-même atteint de Parkinson. Et dans le fond, c'est une organisation qui organise des shows, des shows métals pour, justement, pour amasser des fonds pour le Parkinson. Ils organisent également des concours qui s'appellent le Challenge Parkinson, où, dans le fond, il y a des groupes locaux qui jouent, puis ils ont la chance de se faire donner un feed-back par des gens connus. Par exemple, il y a eu Luc Lemay de Gargots, qui a donné des critiques. Il y a eu Carlos Saraya de Barf d'Anonymous, puis à la fin, bien, il y a un vote du public. Puis le gagnant du concours se fait subventionner un album, dans le fond, une pochette d'album, puis pas mal de choses, dans le fond. OK. Puis c'est ça, puis dans le fond, en ce moment, ça prend de plus en plus d'expansion, parce que là, récemment, là, ça s'est rendu jusqu'à Montréal. Il y a un événement qui est de Parkinson Metal, qui est à Montréal, c'était... Le 12 juin. Le 12 juin, fait que si vous avez la chance d'aller voir, ça vaut la peine. Puis il y a également la même équipe qui travaille sur un autre projet intéressant qui s'appelle le Parkinson Blues. OK, oui. Fait que dans le fond, c'est le même concept, mais c'est pour les fans de blues. OK, cool. Puis c'est, dans le fond, la même team, puis à peu près le même concept. OK, même organisation, mais au lieu d'être le metal, c'est le blues. Exactement. Puis le fait, même chose, un challenge aussi. Non. Comme ça, non? Non. OK. C'est plus des spectacles blues. C'est plus des spectacles de blues. OK. Parce que dans le fond, le challenge Parkinson Metal, c'est pas juste ça. Vous organisez des spectacles aussi, là. Oui, des spectacles. Dans le fond, des spectacles, là, il va y avoir plusieurs bandes sur le build, mais le booker s'appelle Parkinson Metal. OK. Alors, Parkinson Metal présente telle, telle, telle band. Ça fait qu'il n'y a pas juste de challenge, il y a aussi des shows. Puis d'ailleurs, le prochain spectacle s'en vient la semaine prochaine. C'est symbolique avec Aeternam au Cercle. Au Cercle, à Québec. À Québec, exactement. OK. C'est bon à savoir, ça. Puis dans le fond, les spectacles que vous organisez pour ça, c'est remis à la cause du Parkinson, j'imagine? Oui. À la recherche du Parkinson. À la recherche du Parkinson. OK. C'est bon. Bien, écoutez, les gars, merci beaucoup. Vous nous avez informés sur cette belle production que vous faites. Félicitations. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça pour des causes. Non, ça, c'est un fait. Oui, c'est super. Puis merci de faire partie du InnerFest aujourd'hui. Ah bien, merci à vous. Puis je vous souhaite un bon show à soir, Hugo. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je suis en compagnie de Christopher, le guitariste de Crystallian, un groupe du Saguenay qui sont au InnerFest aujourd'hui. D'ailleurs, au InnerFest, vous faites quelque chose de spécial aujourd'hui. Vous faites une petite pré-vente de votre nouvel album. Oui. Fait qu'on va attendre des nouvelles tunes à soir. Oui, bien, vous allez entendre des tunes originales qu'on a faites qui se retrouvent sur notre album. Puis on fait une tune spéciale aussi à soir, bien que pour l'occasion. OK. Dans le fond, c'est une pré-vente. Il y a juste aujourd'hui que ça va se vendre, cet album-là. Oui, il est juste disponible à soir pour faire un cadeau à nos fans. Mais sinon, on sort notre album le 1er août ici même, au Cadbury, avec Beyond Fiction, puis un groupe de Montréal, Dark Century. Ah, OK. Parfait. Puis aussi, on a une mademoiselle qui est ici avec nous. Tu peux venir nous trouver. Oui. Marianne B. qui est là avec vous ce soir, qui fait une prestation spéciale. Ça va bien? Oui, ça va bien. Puis dans le fond, qu'est-ce qui a fait que tu vas les trouver ce soir sur scène? Bien, en fait, un concours de circonstances qui fait en sorte qu'on se connaît parce que c'est mon petit ami et mon frère qui est le chanteur. Ça fait qu'on a décidé de faire une collaboration spéciale pour l'occasion. Ça fait que c'est une chanson qu'on est... On est fiers de montrer. Fiers de montrer, oui. Vous l'avez écrite ensemble, j'imagine? Oui, oui. Oui, c'est ça. 50-50. OK. C'est cool. Bien, écoute, on espère que vous allez combler vos fans à soir. Puis on va dire à tout le monde d'être là le 1er août pour votre lancement officiel. Donc, merci beaucoup à vous deux. Puis je vous souhaite un excellent Innerfest. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci d'avoir accepté l'entrevue. Merci à toi. Merci. 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 Ok, c'est clair, c'est comme un peu dans toutes, là. Mais sinon, j'ai vu que vous aviez un EP que vous aviez sorti au mois de novembre dernier, qui parle des technologies et de ses conséquences. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là comme sujet de principal? Bien, c'est un sujet qui est très important, je pense, à l'heure actuelle. C'est des thématiques importantes à aborder parce qu'elles ont des conséquences justement dans les vies de pas mal tout le monde. Puis je trouve ça important d'en parler dans nos chansons, d'avoir un concept à propos de ça. C'est clair, oui. Consentissez un peu les gens aussi par rapport à ce qui se passe et l'environnement. C'est bien important. C'est vraiment d'actualité. Oui, c'est sûr. Puis c'est le fun aussi d'avoir un bon sujet. Ce n'est pas tout le temps qu'on voit des groupes qui parlent des bonnes choses. Parler de cadavres et tout. Oui, c'est sûr. Le côté agor, c'est plus ou moins intéressant. C'est du déjà vu. On voulait faire quelque chose d'un peu nouveau avec ça. Bien, c'est excellent. Puis comme là, aujourd'hui, c'est votre première fois au Saguenay. Bienvenue dans notre région. Merci. C'est super beau. Ah, merci. Vous jouez pour le Unerfest. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer avec des gros bands comme Beyond Creation qui sont ici ce soir? Est-ce que c'est une opportunité pour vous de peut-être faire des premières parties ou quoi que ce soit éventuellement? Bien oui, c'est sûr que c'est cool. Ça nous donne un peu plus de visibilité. Puis c'est ça qu'on veut. Puis on est bien contentes d'être là. Bien écoute, les filles, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon entrevue. Puis merci de soutenir une cause. Parce que le Unerfest, les profits sont remis aux démunis. Donc merci d'être venu jusqu'au Saguenay pour soutenir cette cause-là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir vraiment. Bien, en plus, si ça y a une cause, ça nous fait encore plus plaisir. Puis écoute, j'espère qu'on va voir dans la région prochainement pour une deuxième fois. On aimerait ça. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501